Et voici aujourd'hui Asgard, un jeu sur la mythologie nordique de 2 à 4 joueurs. A partir de 12 ans, c'est un jeu de Pierre-Lucas Zizi, édité par Yellow. Au niveau du matériel, tout d'abord un grand plateau de jeux représentant Asgard en haut, l'arbrement d'Iggdrasil au milieu, sur les côtés, nous avons les dieux, il y a les dieux bons et les dieux mauvais. Chacun de ces 10 dieux a justement 4 tuiles, et ces tuiles sont recto verso, avec sur leur recto des chiffres allant de 1 à 4. On va donc bien mélanger chacune des tuiles de ces dieux. Alors il est à noter que le dernier par contre, qui s'appelle Fenrir, n'a que 2 tuiles, et que ce sont 2 tuiles marquées 3. On va donc mélanger tous ces paquets de tuiles. Avant de les disposer sur les emplacements correspondants du plateau de jeu. Alors attention, pour les 3 derniers dieux du côté mauvais, on va disposer ces tuiles sur la case ronde qui se trouve ici, car ces 3 dieux ne sont pas disponibles en début de partie. On va ensuite retourner face visible la première tuile de chacun de ces dieux. Alors tous, pas seulement ceux-là. Puis nous avons des tuiles runes qui correspondent à la couleur des 7 premiers dieux, et qu'on va disposer sur leur case. Alors il n'y a pas d'emplacement spécifique, on va les placer comme ceci, donc pour les 7 premiers dieux. Et donc à noter que les 3 derniers n'en ont pas. Puis nous avons des disques d'influence correspondant à la couleur des joueurs. Chacun va choisir sa couleur et récupérer 3 disques qu'il va placer devant lui. Les autres jetons vont être placés en piles de la couleur des joueurs. Évidemment, les couleurs ne jouant pas sont remises dans la boîte. Chacune de ces piles de jetons va être placée sur les cases en haut d'Asgard, ainsi que sur la case 0 du pourtour du plateau de jeu, qui servira à compter les points de victoire. On met les disques dans n'importe quel ordre. On a ensuite un ensemble de 5 tuiles Asgard avec un dos comme ceci. Alors attention, si vous jouez à 4 joueurs, vous allez utiliser l'intégralité des tuiles. Mais si vous jouez seulement à 3 joueurs, vous allez retirer cette tuile-là, présentant un X. Et si vous jouez seulement à 2 joueurs, vous retirerez aussi celle représentant ceci, en ne gardant que ces 3 tuiles. Une fois qu'on a sélectionné les tuiles, on va les mélanger. Donc là, par exemple, dans un exemple à 4 joueurs, on mélange tout. On place ces tuiles face cachée à droite d'Asgard, et on va tirer une tuile si on joue à 2, qu'on va placer face visible. Si on joue à 3, on mettra 2 tuiles face visible. Et si vous jouez à 4, 3 tuiles face visible. Ensuite, nous avons des jetons blancs pour la lumière et des jetons noirs pour les ténèbres. On placera un jeton lumière sur chacun des emplacements spécifiques des dieux de la lumière, et on va en placer 2 sur les 2 dieux des ténèbres. Alors, Tyr et Thor ont chacun un emplacement spécifique sur le plateau de jeu, sur lequel il faudra placer la tuile correspondant au dessin qui est marqué. Ensuite, nous avons des tuiles avec un dos marqué ABCD, qu'on va disposer sous Yggdrasil, l'arbre au monde, face cachée. Et on va bien mélanger chacun de ces paquets face cachée, avant de révéler la première tuile de chacun de ces paquets, et qui vont représenter les temples que l'on pourra construire pour les dieux. Pour pouvoir construire ces temples, il faudra payer avec des runes. Nous avons vu qu'on a mis des runes sur les dieux, et qu'on pourra obtenir en demandant leur faveur. On a ensuite des tuiles de bataille allant de 3 à 20, qu'on va classer sur l'arbre au monde, ici en dessous des victoires marquées 1, 2, 3, 4, 5, du plus petit au plus grand. Donc une pile de 3, une pile de 5, une pile de 9, une pile de 14 et une pile de 20. Puis nous avons 2 piles de tuiles armes ancestrales, pour la lumière et pour les ténèbres, qu'on va disposer en bas de Yggdrasil. Puis nous avons des tuiles de population, avec des populations dans la lumière et des populations des ténèbres. Alors attention, ce sont des tuiles recto verso avec au verso rien du tout de dessiné, et un chiffre inférieur à celui qui est dessiné sur le recto. Attention, si à 4 joueurs on utilise l'intégralité des tuiles, si vous jouez seulement à 3 joueurs, il vous faudra retirer cette tuile présentant le A d'Asgard avec un 3 de marqué. Donc on les retirera avant de mélanger face cachée les 2 paquets. Et si vous jouez seulement à 2 joueurs, il vous faudra aussi retirer cette tuile-là avec un 5 et un 1 dans un carré, avant de mélanger ces paquets, et ces tuiles seront remises dans la boîte. Si on joue à 4 par contre, on utilise la totalité. On les retourne, on les mélange, et on va les disposer face visible sur les différents mondes qui sont dessinés sur Yggdrasil, les populations de la lumière à gauche, les populations des ténèbres à droite. Alors attention, si jamais vous jouez à moins de 4 joueurs, à 3 joueurs on jouera sans ce monde-là, donc on ne placera pas de tuiles dessus. Et si vous jouez à 2 joueurs seulement, on n'utilisera ni ce monde-là, ni celui-ci. Vous aurez donc sur chaque monde disponible une population de la lumière et une population des ténèbres qui s'affrontent, sauf sur les 2 mondes inférieurs. Celui de gauche recevra seulement une population de la lumière et celui de droite, une population des ténèbres. Il nous reste ensuite une pile de tuiles sortilège et une pile de tuiles armes. Alors attention à ne pas confondre ces armes-là avec les armes ancestrales qui ont été disposées. Elles n'ont pas la même couleur. celles qui sont en orange vont donc être mélangées en 2 piles et placées à côté du plateau de jeu. On a ensuite des pions en bois de géant, des pions guerriers qui sont divisés en guerriers blancs et guerriers orange. On va les disposer à côté du plateau de jeu. Ensuite on va placer des recrues sur certains dieux. Loki et elle vont chacun recevoir un géant. Thor et Tyr vont chacun recevoir un guerrier orange. Baldr et Freidja vont chacun recevoir un pion blanc. Et enfin, ici, qui va représenter le Valhalla, on va placer 3 guerriers orange et 1 guerrier blanc. Puis on va en placer 3, un de chaque, au centre du jeu. Avant de distribuer au hasard les tuiles ordre de jeu. Alors évidemment, si on joue à 4, on utilise les 4. Si vous jouez à 3, vous n'utiliserez que le 1 de 3. Et à 2 joueurs, que le 1 et le 2. On les mélange et donc on les attribue au hasard à chaque joueur autour de la table. Le joueur qui a reçu le plus gros chiffre va se servir en premier parmi justement les 3 bonhommes qu'on a mis au centre du jeu. Donc il choisit celui qu'il veut. En général, on prend le géant car ils ont une force de 2. Je vous expliquerai ça ensuite. Ensuite, le joueur avec le deuxième chiffre le plus grand choisit lui aussi quelque chose. Et le troisième joueur avec le chiffre le plus grand choisit enfin le premier joueur. Le joueur ne reçoit rien, quel que soit le nombre de joueurs. Effectivement, si jamais on jouait seulement à 3 joueurs, il n'y aurait pas eu ce chiffre d'attribué. Donc c'est le 3 qui se servirait en premier. Le deuxième en deuxième. Et le dernier personnage est remis dans la réserve. Le premier ne reçoit rien. Pareil, si on joue à 2 joueurs, il y aura aussi le choix pour le deuxième entre 3 personnages. Mais les 2 autres seront remis dans la réserve. On a ensuite un ensemble de cartes dieux qui vont être attribués aux joueurs en fonction de la couleur qu'ils ont choisi. Effectivement, il y a un pourtour de la même couleur au dos des cartes. Et enfin, il ne nous reste plus que 4 tuiles correspondant au chiffre 100. Si les joueurs parviennent à faire un tour complet de plateau de jeu, ils prendront un 100 devant eux puisque ça servira à marquer les points de victoire et que le pourtour ne fait que 100 cases. Et aussi des petits jetons recto verso qui seront utilisés seulement en fin de partie si jamais on manque de jetons. Voilà donc ce que devrait donner votre table une fois qu'on a installé tout le matériel.